Salut, je m'appelle Tobias. Je suis nouveau. Je croyais que tous les enfants avaient été adoptés. Pas moi. C'est pour ça que tu es triste ? Non, je m'en fiche. Et puis d'ailleurs, je savais que personne voudrait de moi parce que je suis défectueuse. Non, c'est pas pour ça que t'es encore là. On vient de sortir des années 90. Les Space Girls sont numéro 1 des ventes de disques. La moitié des femmes veulent la même coupe de cheveux que Rachel dans Friends et les jeunes pensent que les survêtements en velours sont la dernière mode. C'est une décennie où tout le monde prend de mauvaises décisions et donc... Les gens qui décident qu'ils ne veulent pas de toi, c'est juste une autre mauvaise décision. Cool. Sandwich au thon. T'aimes bien, pense à toi. T'aimes bien. Moi aussi, je t'aime bien. Est-ce que tu veux bien poser ? Parce qu'on est à peine. Tu sais qui je suis. Et mon plus grand regret dans la vie, c'est qu'on ne se soit pas rencontré quand on avait 8 ans. Parce que... Je serai tombé amoureux de toi dès le premier instant. La vérité, c'est que tu n'as jamais été seul. Mon amour pour toi... A toujours été présent. Il a juste fallu du temps pour que nos chemins se croisent et que je puisse le partager avec toi. Et malgré toutes les neurodopsies dans ta tête, tu sais que j'ai raison. Tu n'auras jamais à avoir peur de quoi que ce soit. Ce qui est important dans la vie, c'est l'amour. Et l'amour de ma vie vient de se faire la balle. Tu sais, je meurs à l'intérieur. Je ferai n'importe quoi pour qu'on la faire revenir et qu'elle dise oui. Et toi, espèce de con, t'as poussé ton amour à partir pour aller en week-end avec un autre mec. Je t'aime depuis aussi loin que je me rappelle et je t'aimerais jusqu'à ce que je me rappelle plus vite. Papi, veux-tu m'épouser ? Non. Quoi ? Je ne peux pas. Je n'ai pas roulé avec quelqu'un de toi. Je suis désolée. Papi ? Je suis désolée, je t'aime et je t'aimerais toujours. Je t'interdis de me dire adieu, Doc. Je n'ai pas le choix. D'accord ? Hé, le balourd ! Un type coincé dans une voiture va mourir si tu ne le calmes pas. Wow, c'est bel con du cœur. Comment tu t'appelles ? Papi ? Papi, c'est le bonheur, la joie. Elle fera ta joie. La joie profonde qui te fait cru. Non, ne voyons pas d'autant. J'ai mes deux sièges. Oui, oui, je sais. Tu as deux sièges et une seule porte-faite. Mais à pied-là, elle va occuper le deuxième siège. Je n'ai pas de chanson, mais je vais te remballer cette bague avec moi tous les jours. Oui. C'est vrai, non ? Tu n'as jamais été aussi heureux de toute ta vie. Bouh ! Le pécano Barjot m'a tué ! Non ! Tant pis ! J'ai dit de fermer derrière moi. Ah ! T'es vraiment con. Non, non, mais par contre, je suis blessé, je suis en colère. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que je ressens avec tout ça ? L'an dernier, je t'ai embrassée et ça n'a pas marché. Alors, on devrait peut-être essayer dans l'autre sens cette fois. Je tiens à préciser que ton raisonnement n'a rien de logique. Mais je m'en fous. Dis, supposons que toi et moi, on soit mariés et que cette tornade m'ait transportée au Pays d'Ose. Tu pleurerais ton amour disparu ou tu te maquerais avec le prochain psy-canon qui passe ? Si tu tiens vraiment à le savoir, je te pleurerais toujours. Je... 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 je t'aime. Une fois, tu... ça envoie. Mesdames, messieurs, je vous présente la plus petite perche-woman de l'univers. Aïe. Oups. Génial. Pas de coup de bigot, mais un bon coup de micro. Allez, en route. Quand on flirte avec la mort, on dit souvent des bêtises. Je compte pas m'excuser pour tout à l'heure parce que je voulais seulement te protéger. J'imagine que tu sais pourquoi, mais au cas où tu en douterais. Et pour que mes dernières paroles aient un sens, Happy Queen, je t'aime. Moi, je redis rien. Vu le contexte, j'ai voulu jouer franc-jeu et si tu ressens pas encore la même chose, je l'accepte. Et je trouve que ça sent très mauvais ici. Est-ce que c'est... intentionnel ? C'est rien, c'est Toby. Walter a été qui m'entendant avec un seul bat de mon cœur sur le glacier. Peut-être que le cœur d'Happy faisait une pause. Ou peut-être que vos cœurs étaient en phase équipatée à l'unis. Ça s'appelle l'amour, ça. Donc tu veux m'exiger comme un animal de cirque ? C'est exactement ça. Tu veux être seul ? Fais-toi plaisir. Pourquoi tu voulais que je fasse tout ça ? La vérité, c'est que je commençais à en penser pour lui. Alors je crois que notre mariage a plutôt la peau dure. Et moi, je crois que t'es plutôt fantastique. Bon, cela étant dit, Collins me fout carrément les jetons. Donc je suggère qu'on passe la soirée à installer des caméras de sécurité et une alarme en amoureux. Je vois rien de plus romantique. Tu fais quoi, là ? J'enlève mon pantalon ! Cher journal, elle l'a fait. Attention ! Oh, on est potes, c'est tout. Parce que c'est la classe incarnée. Si tu te demandes une clé de 3 huitièmes et que tu m'en apportes une de 5 seizièmes, je te la ferai bouffée. Regarde. Qu'est-ce que tu fais ? Et quoi, t'aimes l'intention de me frapper ? Je ne peux pas. Bon, je ne sais rien. Eh bien, mon gars ! Je t'ai donné mon cœur et mon âme plus qu'à n'importe qui d'autre. Pour toi, ce n'est peut-être pas encore suffisant. Tant pis, ce qu'il te manque, c'est le prix d'admission à Happyland et tu dois le payer. Je ne suis pas à Happyland, il faut t'y habituer. Je ne suis pas à Happyland, je suis à Conner World. Encore citer le prochain arrêt. Ma petite puce d'amour à cœur d'or. Ma terminaison nerveuse sous claviculaire. Anna ! Ferme-la et purifie mon sang. Je fais un dernier méga pari. Je parie qu'un maigrichon moyennement joli et complètement agaçant peut sortir avec une fille comme toi. C'est le pari le plus important de tout cas. Tu rêves, il n'y a pas moyen qu'elle désoeille. Elle ne peut pas. De quoi tu parles ? Tu vois, c'est facile de t'embrouiller la tête. T'as épousé Happy ? Espèce d'enflure ! Attends, 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 attends ! Je vais te tuer ! T'es juste en train de me purer, comme d'habitude. Je te plaît, je te plaît, je te plaît ! Non mais t'es tellement futée, débrouillarde et drôle. Puis alors tout ça est emballé dans un joli petit paquet pour couronner le tout. Alors je dis des conneries pour dissimuler des sentiments que t'as repérés depuis longtemps. T'apprécie ma fille, hein ? J'aime votre fille. Nous en ont fait un ? Non, il la met en veilleuse, il se rhabille, on rentre sagement chez nous. J'aime autant son idée. Je vais te tuer. Covid-32, la vérité vous affranchira. La vérité c'est que je suis un idiot. J'ai été stressé par notre rendez-vous, alors j'ai pris un truc pour me calver, mais je crois que c'était un petit peu trop fort. Tant pis, j'y vais ! Tant pis, non ! Le bouquet ! Tu vois, je savais que t'étais là-bas. J'arrive pas à croire que t'es enle. J'arrive pas à croire que t'es parlé de ma procrastination procréatrice. C'est le genre de choses que les couples gardent pour eux. Eh ! Il y a plus important que ton incapacité à accomplir ton devoir conjugal. Magne-toi de sortir de là ! Non, laissez-moi dans ce trou. Papi ? Obtenu. Tu vois que ton dos va mieux ? Non, non, c'est pas tout ce que tu crois. Ah ouais ? Parce qu'on dirait que t'es choucrète contre choucrète avec ton nec dans une boîte en sapin. C'est du chêne en fait. Le sapin c'est fait tout. J'ai senti pendant longtemps que personne ne correspondait. Jusqu'à ce que je te rencontre. Et à ce moment-là, j'ai su, tout comme je sais assembler un moteur, que toi et moi, Toby, on se correspondait. Tu es mon chêne. Ça sent très mauvais. On a enfreint les règles, pas de flirte. Mais on flirte pas, on est amoureux. Non ? Imagine. Parce que j'ai insulté le chapeau. Le chapeau et moi ne faisons qu'un. Avec le fil, je pense que le sac à dos aussi peut être pour les ébélé. Non, je n'ai rien dit du tout. Je sais ce que tu penses. Je vais ouvrir la porte tout seul, merci les intrucs. C'est indépendant, c'est quoi ? Il n'y a pas de quoi ? Je tiens à toi, très fort. Et tu ne m'attraperas plus, ni aux profs, ni aux fleuris. Sauf si tu remets une marque de trappage sur mon téléphone. Je ne me contenterai pas de te fileter, je te tuerai. Donc, est-ce que tu me fais confiance ? Non. Vas-y, est-ce que tu m'aimes ? Oui. Alors si ton amour est plus fort, que ton manque de confiance, essaie de comprendre que je suis dans une sale situation avec un gars que je n'aime pas et que je n'ai jamais vu. J'entends bien accro à la décharge d'endorphine. Tu ne sais pas ce que ça te fait. D'accord. Ça ressemble à ça ? Tu n'as pas encore besoin de parler, ça ira. Des mecs comme toi, il n'y en a pas deux. Tu m'entends ? Je suis prêt à sauter là. Je suis prêt depuis que je l'ai rencontré, boss. Et pour finir à l'approche de quel ? Surias, Mary Wither Curtis, acceptez-vous de prendre pour épouse Happy Queen ? Comment que je vais ? Et vous ? Happy Queen ? Oui, je le veux. Par les pouvoirs qui me sont conférés, par l'ordinateur de la bibliothèque municipale, je vous déclare mari et femme ! Je veux un bébé. Ok. Tout à fait raison. Je veux et j'ai toujours voulu une famille. Et je veux la fonder avec toi. Parce que je t'aime. Et alors, la femme qui détestait être humaine veut prendre un petit mini-mois ? Ouais, c'est à peu près ça. On va désormais à 22h ? Ok, super. J'ai hâte de dire. C'est ça. C'est là depuis combien de temps, Doc ? Et ça, physiquement, depuis 33 ans. À cet instant précis, il y a un enfant quelque part qui espère trouver une famille. Il pourrait être notre enfant. On pourrait être ses parents. J'aimerais que notre rêve se réalise en même temps que celui d'un enfant. Qu'est-ce que ça te dirait ? Tout le temps que j'ai passé ici. Ça, c'est la meilleure idée que j'ai jamais entendue. Happy Queen, t'es adorable quand tu montres un peu de manque de confiance en toi. Mon angoisse te rend joyeux. Non, non. C'est le fait que tu m'aimes suffisamment pour avoir peur de me perdre qui me rend joyeux. Oh, et concernant cette idée de mariage théorique, tu... Je devrais me rire le truc. Puisque vous abordez le sujet, je prendrais bien un café. Non, non, non. Nos cafés comme le che, pour d'abord. Happy, t'as pas honte ? C'est bon, Doc. J'ai besoin d'un coup de fouet. Non, non. Ce dont tu as besoin, c'est de tomber en ça. Ah, tu vois ? J'ai pas besoin de ton aide. Ah, mais t'es dingue, tu viens de me frapper. Tu te souviens qu'il y a dix minutes, j'étais décédé quand même. J'aurais pas dû te réanimer. Soit tu aides, soit tu t'écartes. Mais si tu recommences à prouver ton indépendance, la prochaine fois que tu meurs, ce sera la bonne. Je t'attends, Queen. Faut que tu viennes voir ton fiancé souffrir et mourir. Oh, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Ah, pourtant, c'est vrai, j'ai vu la bague. Elle est aussi moche qu'un cul de babouin. Il s'est fait enlever en allant chercher la bague. Ça veut pas dire que c'est un faux-ci, en quelque sorte. Je suis confiant, à tel point que je suis prêt à faire un autre pari. Et en pari quoi, alors ? Si c'est moi qui gagne, disons que tu m'invites à dîner. Et si c'est moi ? C'est moi qui t'invite. C'est moi qui t'invite. Qu'est-ce que tu as pu faire quoi, là ? Je m'ouvre aux autres. Pourquoi est-ce que tu le démons ? Je suis pas enceinte. C'est quoi, ça ? Non, parce que si je te serre la main, est-ce que tu vas me tirer vers toi pour une papouille vite fait ? Parce que si tu le fais, je te casse les dents. Ah non, juste en tout cas. Qui est-ce qui commande ? C'est toi. Je le jure. Moi, ça me convient, moi. C'est un magazine porno. Oui, c'est pas faux. C'est révoltant. Pourquoi ? Y'a pas que l'humour de Giggler qui soit percutant. Ouais, mais tu viens de mettre ce gars qui a où ? Ouais. Je suis vraiment fière de toi. Écoute, cette histoire nous a évité un an d'absurdité qui aurait fini par foutre en l'air notre amitié. C'est beaucoup mieux comme ça. On revient à la normale. Comme César et Portia, Othello et Testemone, Popeye et Olive. Voici en exclusivité les Brangelina de Scorpion, les Quintis. Et qu'est-ce que c'est, les Quintis ? Queen et Curtis. On est enfin en couple. Comme les noisettes et le chocolat. Tu fais quoi ? C'est ton ami ? Mais c'est l'amour de ma vie. Écoute, imbécile. Quand j'étais petite, j'ai été trimballée entre des familles d'accueil et des orphelinats plus d'une fois. La seule chose qu'ils avaient en commun, ils me promettaient tous que ce serait le dernier. Ils me promettaient tous de la stabilité, de la sécurité et du bonheur. Et aujourd'hui, je vois une personne qui risque de devenir instable ou de disparaître pour un marathon de Paris et de parties de poker qui n'en finissent pas dans un van avec Joe l'embrouille. Je ne supporterai pas comme coupler à me soulever encore une fois. Je ne ferai pas ça. Je t'aime. Tu paries comme un dame. Je te l'ai dit. C'est parce que ça nous met dans tous mes états ce qui nous arrive. Et c'est comme ça que ma pathologie s'estime. L'amour peut être mal orthographié et bordélique, mais ça fonctionne si on a une chance. Voilà, voilà, monsieur. Avant, c'était un jour. Maintenant, c'est une arme. Quelle maturité, il y a guerre sur le jeu de construction. On entre dans l'air de la coolitude maritale absolue. Top là. Quand les choses deviennent sérieuses, moi, je fais des vannes et toi, t'enfiles ton armure. Ah, tu m'avais bouillant, t'es les soucrettes. J'aime beaucoup tes tresses. Les tresses sont considérées comme la plus ancienne coiffure du monde. Tu savais ça ? Si tu te tailles, tu peux me prendre la main. J'accepte ton ordre. Tu savais ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada